Générique Hello les Itatas, merci de votre fidélité. Si la nature n'existait pas, on peut dire qu'il l'aurait inventée. Mon invité est en effet un amoureux de la nature et des grands espaces, de la Terre jusqu'au ciel ou presque. S'il en avait la possibilité, il n'irait certainement qu'autroyer les étoiles. Athlète de très bon niveau, puis journaliste sportif, il passe aujourd'hui le plus clair de son temps à communier avec la nature ou à l'expliquer à ceux qui l'accompagnent. Bonsoir Désiré, Cyril Chapin. Bonjour Marc. Alors je dis bonsoir Désiré, Cyril Chapin, parce qu'en réalité, beaucoup de Martinique te connaissent sous Désiré, Cyril. En tant que journaliste sportif à l'époque à Martinique 1ère, RFO d'abord et Martinique 1ère ensuite. Mais ton vrai nom de famille, c'est Chapin. Oui. Et Désiré, Cyril, c'est deux prénoms. Deux prénoms. J'avais choisi ces deux prénoms pour mon nom de radio, au début quand j'ai commencé à l'époque à RFO. Et donc, je trouvais que ça m'allait bien. Et en fait, ce nom m'est resté, parce que beaucoup de gens me connaissent effectivement, plutôt comme Désiré, Cyril. Quelquefois, je corrige, mais je laisse les gens tendent leur dénomination, je dirais, tel qu'ils l'ont connu. Alors tu es aujourd'hui à la retraite. Oui. Retraite bien méritée. Oui. Mais toujours très actif. Toujours très actif. Et je le disais, amoureux de la nature, parfois, enfin de la terre, presque jusqu'au ciel. Oui, disons que c'est peut-être dû à un environnement permanent qu'on a eu dès notre jeunesse, puisqu'on a habité le quartier Trinel à Fort-de-France. Et après, mes parents ont déménagé à la retraite pour habiter Font-Capot, le quartier du Carbet. Et donc là, on était vraiment en pleine nature. Et tout ce qu'il y a comme ingrédient de nature, on peut le retrouver. Et je pense que c'est venu aussi de là. et je crois que ça s'est prolongé durant toute ma vie. Alors, on va retracer ton parcours. Avant d'avoir fait valoir tes doigts à la retraite, tu as eu un parcours de vie, un parcours professionnel et aussi un parcours de passionné. Et on commence par Kim Nouye. On va commencer, Désiré, avec une première photo, une photo de communion. Oui. On est presque tous, sur ma génération, passés par cet épisode de communion. Il y avait la première communion, et puis la communion sonadelle. Et on avait cet accoutrement-là, de costumes, avec un brassard, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et donc, il y avait la traditionnelle photo que les parents affichaient, comme ce soit un garçon ou une fille, après les communions. Quel enfant étais-tu ? J'étais quelqu'un de très actif. J'étais un enfant actif. Je courais beaucoup, et je faisais beaucoup de choses en même temps. Parce qu'à l'époque, tous les enfants de notre génération, à l'époque, on faisait beaucoup de choses avant de partir pour aller à l'école. Il fallait aller attacher le mouton à 200 mètres, il fallait nettoyer les poules, il fallait balayer autour de la maison, faire sa chambre, et après partir à l'école. Donc, on avait plusieurs choses. Et en rentrant de l'école, c'était l'inverse. Il fallait rentrer les moutons, donner un poule à manger, et aller faire les devoirs. Et il y avait l'exception des feux à 22 heures. Donc, il fallait faire tout vite, mais bien. Oui. Et tu étais déjà sportif à ce moment-là ? Enfin, on imagine qu'on était sportif, puisqu'on courait, on appelait ça nos cafés Zoëlle-Coury, nos cafés Zoëlle-Séry. Bon, on courait, on faisait la course, on avait plusieurs copains dans le quartier, et on disait, « Premier, toucher pieds-mangois ». Donc, on voyait tout de suite qui était le plus rapide. Et en 12, ça commençait déjà, on s'entraînait pour essayer de battre le copain la fois d'après. Donc, on avait déjà ce petit côté sportif et compétiteur. Et je crois qu'on t'avait aussi surnommé d'un surnom qu'avait ta grand-mère, c'est ça ? Oui. Alors, ma grand-mère, on a quitté du Mont-le-Vert, on l'appelait M. Pressé. Et donc, comme je faisais pratiquement tout vite, on m'a appelé M. Pressé. Donc, elle m'a fait cette transmission. Et je crois que j'ai une fille qui est aussi M. Pressé. Donc, ça peut être que ça se transmet. Oui, de génération en génération. Sur la photo suivante, on voit déjà ton rapport à la nature. Oui. On en parlait ? Tout à fait. Alors, je suis en pleine nature, mais la particularité de cette photo, c'est que c'est mon premier pantalon long. À l'époque, on passait du short au pantalon long quand on rentrait au collège. Oui. Donc, voilà, j'ai mon premier pantalon long et ça valait bien une photo. Mais comme je suis toujours dans la nature, effectivement, la photo caractérise bien. Tu te souviens où elle a été prise, cette photo-là ? Elle a été prise dans le quartier, près de chez nous. Bon, c'était à Trenel. Le lieu exact, il y a peut-être des maisons à l'actuel. Oui, oui, absolument. Absolument. Alors, ton enfance, tu le disais, c'est passé à Trenel-Labor et ensuite au Carbet. Alors, à Trenel, pour l'ensemble de notre jeunesse. Et au Carbet, c'est quand mes parents sont partis à la retraite. Oui. Parce que nous étions en classe au Terre-Saint-Ville pour les garçons et à l'école de Trenel pour les filles dans le quartier. Et donc, on faisait, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, le trajet aller-retour à pied et en groupe et on se lâchait à chaque maison au fur et à mesure qu'on avançait. Vous étiez combien de l'oposées ? Combien de frères et soeurs ? Alors, j'ai cinq soeurs et trois frères, donc on est neuf. Et donc, une famille qui est nombreuse mais qui a bien vécu dans des situations assez joyeuses puisque notre mère était notre porte-rapeau dans la joie de vivre, j'allais dire. Et nous avons tous évolué dans un climat assez serein puisque mon père, même s'il était très rigoureux surtout, on a connu beaucoup la rigueur, on a su répondre à ses attentes en lui donnant des résultats parce qu'à l'époque, si tu n'emmenais pas le tableau d'honneur, tu passais un mauvais quart d'heure. Donc, il fallait travailler pour amener le tableau d'honneur. Il n'y avait pas de premier au deuxième mode, c'était le tableau d'honneur. Donc, quand tu n'avais pas le tableau d'honneur, tu savais que tu allais passer une mauvaise semaine. Alors, on va retrouver maintenant une photo à laquelle tu tiens qui te rappelle sans doute effectivement des souvenirs toujours de ta jeunesse. Tout à fait, tout à fait. On avait de super couchers de soleil à Font-Capot dans la commune du Carbet, quartier dans la commune du Carbet et souvent, on montait sur le petit monde derrière la maison pour assister justement des fois à ces couchers de soleil qui étaient très, très, très variés et avec des couleurs très, très variées également. Et ça nous a marqués parce qu'aujourd'hui encore, quand on passe sur le Nord-Caraïbe, eh bien, on a encore ces beaux couchers de soleil et on voit tous les photographes en train de prendre des photos. c'est la preuve qu'on a vraiment de très beaux, très beaux... Un beau ciel de feu, effectivement. Alors, on dit quand le ciel est rougeoyant le soir que ça avance le lendemain, une belle journée. Donc, en fait, on a toujours de belles journées à endurer des périodes cyclones, évidemment. On continue avec nos clichés et celui-ci, voilà, c'est celui qui te tient particulièrement à cœur, bien entendu. Parce que notre maire s'appelle Clémence et je crois que je lis j'ai cette photo avec l'activité qu'elle exerçait parce qu'elle était couturière et c'est ce métier de couturière qui nous a tous portés, je dirais, dans toute notre vie et notre maire et pour nous, on dit le poteau mi-temps mais bon, c'est l'expression, il n'y a pas d'autres termes peut-être plus élogieux mais c'était vraiment celle qui nous a portés toute notre jeunesse jusqu'à l'âge adulte et elle nous a toujours soutenus. Alors, curieusement, ma mère n'est pas allée dans les grandes écoles mais elle a su toujours nous aider à la fois sous les matières comme le français, l'anglais, les mathématiques et ce qu'on appelait à l'époque les rédactions. Oui. Parce qu'elle a travaillé à la mairie de Fort-de-France, ma mère, et elle était rédactrice donc elle avait quand même un bagage important et elle aimait beaucoup les mots croisés et elle a transmis, je crois, à mes soeurs aussi cet amour des mots. Et puis elle a élevé donc neuf enfants. Neuf enfants. Tout à fait. Alors, on revient à toi et à un épisode de ta vie important, le service militaire. Oui, obligatoire. Une période que j'ai beaucoup aimée parce que peut-être que ça permettait de dégager en moi cette notion de formateur et de rigueur. J'ai été très tôt dans la compagnie d'instruction et j'ai accueilli… On va le voir d'ailleurs sur la photo suivante, oui. J'ai accueilli une grande jeunesse martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise à deux Z et donc il fallait leur apprendre, c'était comme ça à l'époque, ce qu'est une arme, comment utiliser, quelles sont les précautions à prendre, etc. et donc j'étais instructeur pendant ma période militaire et donc j'ai vu passer de nombreux et nombreux jeunes, de nouvelles générations de jeunes. Tu as fait un parcours militaire classique ? Classique, classique. Non, non, tu n'as pas… Non, non, je n'ai pas remplié, comme on dit. Tu n'as pas remplié ? Parce que les gradis voulaient que je rempile parce qu'ils considéraient que j'étais l'homme qu'il leur fallait pour mener ces jeunes mais j'avais déjà d'autres projets d'étudiants et tout et donc je ne me destinais pas à devenir un militaire comme métier, de faire ce métier. Et puis il y a le sportif qu'on va retrouver sur plusieurs photos. D'abord le cycliste, alors ce n'est pas forcément chronologique, mais il me semble d'ailleurs que c'est un maillot de champion d'Italie que tu as fait. Oui, oui. Mon père a été un grand cycliste, il a beaucoup pratiqué le vélo et je pense qu'il m'a aussi transmis ainsi qu'à mes frères cet amour du vélo et nous avons couru dans le club où il était mort. C'était à l'UCM avec Serge Henry à l'époque. Oui, oui, tout à fait. Et donc nous avons beaucoup pratiqué le vélo et j'ai couru beaucoup de compétitions, notamment à l'époque de Roger Martial, de Raymond Martial, de Roger Villette, d'Éfession, enfin tout. de vrais noms de références pour le cynisme martinique à l'époque. avec Néros, avec tout ça. Et donc je n'étais pas dans les meilleurs mais je m'accrochais. Alors j'ai une petite anecdote justement pour montrer qu'à l'époque, on savait déjà, les dirigeants savaient déjà motiver les jeunes. Monsieur Serge Henry qui était le président de l'époque, il prenait un dimanche dans l'année et il disait dimanche prochain, nous allons faire toucher Saint-Anne-Virée. Donc il réunissait les coureurs et il disait vous allez à Saint-Anne et vous revenez et celui qui arrive devant l'inscription maritime le premier, il gagne deux broyaux. L'inscription maritime c'était le CGM. Voilà, le CGM. Deux broyaux, le broyau c'est deux pneus. Donc il faut te dire que sous le trajet ça ne rigolait pas. Et l'anecdote c'est que un dimanche j'étais dans le groupe de tête mais j'avais une petite casquette bleue et rouge qui était ma casquette de symbole fétiche. Et en descendant Moncobaril, la casquette est partie, je ne suis pas revenu la chercher parce que j'avais peur de perdre le groupe et de me retrouver tout seul derrière en train de ramer pour les rejoindre. Donc j'ai laissé la casquette et je me suis dit finalement on ne s'en passe pas au matériel. Allez, la casquette j'en aurais une autre et j'ai continué avec. Évidemment, il y avait plus fort que moi mais je suis resté dans le peloton de tête avec. Alors tu le disais tu étais peut-être un cours moyen à vélo par contre en demi-fond on va te voir alors là c'est tu n'es pas devant mais on voit qu'effectivement tu fais les extérieurs ce qui est un signe en général de maîtrise et de puissance. Raconte-toi un petit peu cette carrière de demi-fondeur. Alors déjà j'ai commencé à vraiment prendre la compétition en sérieux quand je suis parti étudiant en métropole dans la région de Toulouse de Tarbes et je suis tombé dans un club qui m'a bien accueilli c'est le Séméa Olympique et ils m'ont surtout appris à maîtriser justement la foulée à être calculateur et à être aussi rusé. On va le voir d'ailleurs sur l'autre photo je ne sais pas si c'était pas en ruse mais tu avais pris les devants et on voit effectivement la foulée. La technique c'est de t'imposer son rythme et d'empêcher à l'autre d'accélérer plus ce que tu ne fais déjà et chaque fois je réussissais ils étaient peut-être un peu moins forts que moi même quand ils étaient plus forts il fallait se battre et j'ai appris à le faire et ça m'a habité je dirais durant toute ma entre guillemets carrière de coureur parce que c'était une façon d'aller vers la performance celui qui suce la roue ou qui suit derrière et qui dégage au dernier moment ce n'est pas vraiment lui le performeur il a suivi mais quand on prend les levants et qu'on prend des initiatives on est sûr de faire un temps parce que c'est celui vers lequel on veut aller on cherche à réaliser un super temps. ça tu as toujours aimé imposer ton rythme prendre la tête et la corde prendre la tête et la corde je l'ai fait en vélo quand je partais en vélo dans les pelotons j'étais toujours dans le groupe de 10-15 coureurs de tête même si après je décrochais mais j'ai toujours aimé partir en tête pour être dans le groupe de tête parce que c'était ça ma motivation et on va voir sur le cliché suivant qui est en fait une coupure de journal que tu as à l'époque côtoyé José Marajol d'origine Martinique qui a été champion de France et un des meilleurs demi-fondeurs français notamment sur 800 mètres il avait cette particularité d'être dans un rythme toujours régulier mais constant et les excellents temps qu'il a réalisés il les a faits aussi grâce à la compétence de l'entraîneur national de l'époque avec qui j'ai fait également des entraînements contrôlés avec tous les coureurs de l'équipe de France il y avait Gonzales je n'ai pas son nom je n'ai pas son nom mais à l'époque il avait une grande maîtrise du demi-fond et on allait à Lacanau près de Bordeaux pour faire ses entraînements et en une année j'ai avalé 3 secondes c'est-à-dire que j'étais à 1,53 au 800 et je suis passé à 1,51 donc c'est que le travail avait bien fonctionné qu'est-ce que le sport t'a apporté il t'apporte encore parce que tu continues à être sportif mais voilà dans ces périodes-là tu étais étudiant qu'est-ce que le sport t'a apporté beaucoup de maîtrise beaucoup de contrôle et de courage on ne lâche rien j'aime bien ces petites phrases on ne lâche rien même quand on croit qu'on ne peut pas on peut encore donc il ne faut jamais lâcher je prends un exemple quand on est en seconde position en troisième position on réfléchit est-ce que je double est-ce que je reste là est-ce que je pars et quand on prend la décision on la prend très franchement et on s'en va et ça j'ai appris à le faire et je n'ai pas toujours réussi mais le plus souvent l'effet de surprise a toujours du bon on va continuer à parler de sport dans la rubrique matinique Oui parce qu'en réalité on va le voir à la fin de cette rubrique le sport ne t'a jamais quitté depuis que tu as eu ce contact avec le sport de compétition on va le voir tu t'es arrangé par la suite pour continuer à performer mais à travers les micros on va le voir tout à l'heure on va parler là de ton parcours professionnel d'abord Désiré rappelle-nous tes études donc tu étais dans la région de Tarbes c'est ça ? Tarbes et Toulouse donc j'ai fait la gestion d'entreprise et la gestion de sciences économiques et je suis revenu à Montigny avec un DUT et en fait un diplôme pour enseigner mais les places n'étant pas libres je me suis dirigé vers les assurances que j'ai commencé dans les assurances on va voir d'ailleurs un logo qui va te rappeler des souvenirs et voilà et j'ai commencé avec M. De Reynal c'était à la rue Piétonne actuelle qui était le bureau et donc j'ai sillonné déjà à l'époque la rue de la République la rue de la République oui et j'ai sillonné à Martinique pour aller faire des assurances auprès des entreprises je commençais déjà à m'occuper des entreprises et donc ça m'a permis de rencontrer pas mal de chefs d'entreprise et à connaître la situation des chefs d'entreprise dans la Martinique à l'époque et sur la photo suivante on va te retrouver alors dans une autre une autre activité là j'étais contrôleur à la caisse maladie des travailleurs indépendants et là aussi il fallait aller dans les communes auprès des entreprises pour faire passer cette information que la couverture sociale était importante parce que les travailleurs indépendants n'avaient pas de couverture sociale donc il y a un régime qui a été créé spécialement pour eux qui maintenant s'est fondu dans la caisse générale de sécurité sociale et là aussi j'ai beaucoup eu contact avec l'entreprise en général et je crois que ça m'a beaucoup permis de comprendre la difficulté du chef d'entreprise mais aussi la notion de développement quand on met en oeuvre des principes et des procédures et bien on arrive à passer tu as été l'un de ceux qui a donc permis aux travailleurs indépendants d'être assurés d'avoir une couverture sociale ce que beaucoup n'avaient pas pendant longtemps tout à fait et nous avons fait des réunions dans toutes les communes avec beaucoup d'organismes partenaires pour leur permettre de prendre conscience de l'importance de s'assurer et j'ai pour mémoire notamment les chauffeurs des taxicaux ils n'étaient pas assurés du tout il a fallu les sensibiliser pour leur dire que c'est important et qu'ils n'auraient pas de retraite s'ils ne cotisaient pas beaucoup n'ont pas eu le temps de cotiser et donc ça a été pour eux un bonheur entre guillemets d'avoir ce régime qui les a pris en charge pendant le restant de leur période d'activité quel accueil tu recevais à l'époque de la part de ces professions qui avaient l'habitude c'était un peu le système D c'était les gens qui se débrouillaient comme ils pouvaient pour se faire soigner ou autre mais là tu vas les voir en leur disant qu'il faut qu'ils soient couverts mais qu'il faut qu'ils cotisent aussi et dès qu'on ne touche pas de monnaie évidemment personne n'est content mais quand vous leur expliquez que s'ils ne cotisent pas quand on est sur un lit d'hôpital et que c'est 5000 francs à l'époque la journée et qu'on ne paye que je dis n'importe quoi 30 euros par mois ils voient la différence entre ce qu'ils payent et la prestation qui est offerte donc il a fallu répéter comme pour les enfants plusieurs fois l'intérêt qu'il y a à s'assurer pour pouvoir avoir cette couverture sociale donc finalement c'est passé dans les meilleurs j'allais dire on a compris qu'aujourd'hui c'était important et tant mieux parce qu'il fallait ça On passe maintenant à une institution que tu as bien connue qui est une des institutions fortes de Martinique la CCIM la Chambre de Commerce et d'Industrie Oui la Chambre de Commerce et d'Industrie c'est aussi une grande grande histoire j'ai beaucoup aimé mon passage à la Chambre de Commerce le travail que j'ai effectué les missions que l'on me confiait Tu étais conseiller J'étais conseiller d'entreprise et j'étais aussi formateur puisque nous avions des sessions de formation formation rapide formation longue et auprès des chaînes d'entreprise nous avions cette mission de les encourager à aller de l'avant à ne pas justement baisser les bras et à travailler pour que l'entreprise perdure c'est ça et il y a eu une séquence très importante ça devait être 2001-2002 on va te retrouver là en réunion c'était le passage à l'euro ah oui le passage à l'euro alors il a fallu former les chefs d'entreprise former ceux qui allaient pratiquer l'euro et donc nous avons fait de nombreuses réunions pour les sensibiliser à de nouvelles manières de commercer avec un j'allais dire un argent différent une monnaie différente c'est pas un argent une monnaie différente et je crois que là aussi on a eu beaucoup beaucoup de succès parce que on ne pouvait pas y échapper il fallait le passer et donc les réunions ont été faites pour justement permettre aux uns et aux autres de transmettre à leur tour ces éléments de l'euro qui arrivaient c'était aussi à l'époque où Dieu des ormeaux annonçait la couleur où voici le loup finalement personne n'a eu peur puisqu'on s'est adapté jusqu'à aujourd'hui et je crois que la chambre de commerce a été aussi le lieu où on a pu montrer qu'il y avait une écoute des chefs d'entreprise et mettre en place des actions avec toujours des partenaires pour que l'entreprise en Martinique soit adaptée à son environnement et aller vers le progrès le progrès c'est l'informatique qui est arrivée c'est les nouvelles façons de se rencontrer et d'échanger et puis la rentabilité la maintenir et faire en sorte que chaque action qu'on mène c'est une action de production et de rentabilité sur la photo je reconnais d'ailleurs Eric Nour avec qui tu as travaillé c'est ta mission tes missions en fait à la chambre de commerce c'était l'accompagnement des entreprises l'accompagnement des entreprises l'accompagnement la formation des chefs d'entreprise et leur permettre effectivement d'avoir des réponses aux questions qui se posent parce qu'ils venaient nous voir pour les questions mais on allait les voir aussi pour la nouvelle réglementation qui arrivait en matière d'ortre de mer ou bien en matière de développement ou d'industrie parce que c'était la chambre de commerce et d'industrie donc il fallait s'occuper de tout ce volet de chefs d'entreprise qui avaient besoin des formations et qui nous interrogeaient également quand ils avaient des besoins ou des demandes et donc ça a été une grande partie de ton parcours professionnel tu as fini ta carrière en fait à la CCIM à la chambre de commerce et avec beaucoup de missions les jeunes qui sont arrivés après me regardaient avec de gros yeux parce qu'ils avaient trop de dossiers en même temps et quand je suis parti j'ai laissé les dossiers et ils se sont retrouvés avec les dossiers et ils m'ont regardé avec des gros yeux parce que pour ne pas changer j'avais plusieurs missions en même temps et donc j'arrivais à aller alors le dernier dossier que j'ai traité c'est pas une déception ce dossier mais il a disparu c'est le dossier de l'accessibilité l'État avait fait sortir une réglementation pour que les commerces s'adaptent aux personnes atteintes de handicap j'ai travaillé pendant deux ans les deux dernières années alors que je pensais être relax je ne sais pas non j'ai travaillé pendant deux ans à montrer aux chefs d'entreprise l'intérêt qu'il y a à préparer leur commerce à accueillir des personnes atteintes de handicap et puis plouf plus rien on n'entend plus parler ils avaient même fait des menaces si vous ne me faites pas si vous avez la réglementation n'a pas été appliquée beaucoup de chefs d'entreprise l'ont fait tant mieux parce que quand je passe encore et que je vois le marge rage au sol la porte a été élargie et tout je dis ceux-là au moins ils ont écouté et ils ont fait mais tous ceux qui n'ont pas fait la personne atteinte de handicap est encore en difficulté voilà c'est ça c'est un passage à la CCI qui a été je disais ça a été les 20 dernières années ta carrière professionnelle peut-être même plus oui 20 dernières années c'est un passage qui t'a qui t'a aussi plus dans les rapports aux humains tout à fait beaucoup plus parce qu'on fréquente des personnes de milieux différents comme on dit tissons son dans sa petite entreprise mais aussi le PDG ou le chef d'entreprise qui a déjà une vingtaine ou une quinzaine de salariés des profils très différents avec un vocabulaire différent on s'adapte à son client on s'adapte à la personne qu'on a en face on s'adapte à la personnalité de son interlocuteur et là on s'enrichit en même temps parce que le chef d'entreprise peut vous raconter sa vie entre guillemets mais en échange vous lui apportez la confiance vous lui apportez l'assurance qu'il peut s'en sortir s'il applique les dispositifs qui sont en place et qu'il arrive à développer alors pendant que tu pratiquais ta carrière professionnelle tu as eu une autre activité une activité secondaire qui n'était pas une activité professionnelle c'était une activité on va dire de pigiste c'est celle de journaliste sportif oui alors j'ai démarré à l'époque c'était FR3 qui est devenu RFO j'ai démarré à l'information j'étais chroniqueur à l'information l'information générale l'information générale tous les matins je donnais toutes les informations du monde de 5h du matin à 11h donc je faisais les flash horaires tous les matins à FR3 à l'époque il est venu RFO et après à peu près 5-6 ans les conditions disons d'exercice de cette activité vous rentrez dans la réglementation donc je ne pouvais pas continuer à donner l'actu comme je le faisais avant donc je suis passé dans le volet sportif donc je suis devenu journaliste sportif donc avec évidemment toute l'équipe Camille Alexandre et tous les autres et donc il a fallu comme j'étais déjà sportif que je me forme entre guillemets à toutes les autres activités alors particularité de Désiguer-Siguel-Chapin c'est que j'étais le seul à RFO à l'époque à faire toutes les disciplines les autres c'était une fois moi je faisais toutes les disciplines alors on m'a appelé le beau joueur de la rédaction pourquoi ? parce qu'à l'époque je faisais le tennis l'équitation le handball l'athlétisme l'athlétisme forcément il y a plein de petites anecdotes mais je faisais toutes les disciplines y compris football et handball et tout le reste donc ça veut dire que tu pouvais choisir ? c'est ça qu'ils appellent le bon joueur de la rédaction que tu pouvais choisir ce que tu allais faire ? c'est-à-dire que c'est pas que je pouvais choisir c'est qu'on savait que quand il n'y avait personne c'était Désiré qui pouvait le faire alors le tennis le rugby puisque j'étais dans une région enfin si il y avait du rugby j'étais le seul à commenter le rugby le tennis aussi donc après les choses ont évolué et bon les autres se sont un petit peu formés mais au début je faisais pratiquement toutes les disciplines on va te retrouver d'ailleurs en bonne compagnie sur la photo suivante avec Daniel Louis et Louis qui a été aussi un grand reporter qui a été un athlète d'abord et ensuite j'envoie le pro et il a vraiment été une des lumières je dirais de RFO à l'époque surtout auto-cycliste parce qu'il connaissait bien il connaissait aussi bien le hand puisqu'il avait joué au hand et nous avons beaucoup beaucoup collaboré pendant qu'on travaillait ensemble sur les terrains et notamment dans les directs télé ou les directs radio comme sous la photo et bien entendu tu as côtoyé d'autres figures célèbres on a parlé de Camille Alexandre Laurent Eugémy enfin un certain nombre de Jean-Claude Ziemé bien entendu etc et puis on va retrouver sur cette photo une activité que ceux d'aujourd'hui ne peuvent pas connaître raconte-nous alors là on me voit en train de découper des dépêches des dépêches qui sortaient sur le téléscripteur qui se déroulaient avec des bons des dépêches de l'agence France-Presse qui arrivaient AFP et il fallait sélectionner dans 2000 dépêches qui arrivaient il fallait sélectionner dans l'ordre d'arrivée et dans l'ordre chronologique les dépêches qui allaient passer au prochain flash au prochain journal donc c'était un travail de lecture rapide et c'était un travail de sélection donc il fallait comme tout journaliste partir de l'information la plus importante vers celle qui va au fin d'hiver pour finir par les sports et donc là on n'a pas le temps de s'asseoir je ne suis pas assis et donc on lit on lit et on travaille rapidement toujours rapidement je n'ai pas gêné par le fait de travailler rapidement alors tu avais donc tu veux une de cette activité de journaliste sportif pigiste parallèlement à ton activité professionnelle donc ça veut dire que tu travaillais quasiment 7 jours sur 7 puisque le journaliste sportif c'était le week-end oui oui c'est le week-end alors la chance que j'avais c'est que quand j'avais besoin d'un week-end pour emmener mes enfants à la plage ou pour aller à une fête de famille je disais que je partais en Guadeloupe c'était le seul moyen que j'avais d'échapper à l'activité sportive du week-end parce que sinon je ne pourrais jamais me libérer et comme Chapin étant là désiré Cyril étant là pour faire les disciplines que les autres ne savaient pas faire bon ben il fallait bien un moment que quelqu'un le fasse tout à fait mais tu ne t'es jamais fait surprendre dans une fête de famille par un collègue non non c'était tellement pas voilà et donc je crois que c'était une période qui était très densifiée dans l'activité mais en même temps j'étais aussi champion d'athlétisme je courais le 800 mètres le demi-mètre donc il fallait s'entraîner RFO à l'époque le matin plus mon boulot la journée donc je me démultipliais mais je suis quelqu'un je suis souvent à l'heure et je suis quelqu'un qui gère son temps de manière très 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 série donc ce qui fait que j'arrive toujours à m'en sortir sous le plan tannique d'ailleurs tu as fait bien de me rappeler ça on n'a pas parlé en fait de tes résultats de tes performances en athlétisme tu as donné des temps tout à l'heure une cinquante tu as couru sous les une cinquante d'ailleurs non non je n'ai pas réussi mais tu as été plusieurs fois titré oui j'ai été plusieurs fois titré j'ai été champion d'alentité de 800 mètres de 2000 mètres parce qu'il y avait le challenge de 1000 mètres après les jeunes sont arrivés je dis les jeunes parce que j'avais 10 ans de plus qu'eux donc ils sont arrivés ils ont commencé à s'entraîner ils se sont dit il faut nous battre chapin donc ils se sont insérinés mais ils ont réussi parce que je vieillissais oui tout à fait donc c'était très sympathique alors on a toujours été concurrents mais pas adversaires parce que ces mêmes coureurs que j'avais sur la piste entre guillemets pas contre moi mais avec moi dans la concurrence c'est eux qui m'aidaient le week-end à aller monter le delta sur le haut du monde l'archer par exemple donc on était coupés mais sous la piste chacun défendait ses couleurs le delta c'est le delta plane et on va en parler dans la dernière rubrique c'est la rubrique politique on l'a bien compris ta politique elle n'est pas politicienne c'est une politique on va le voir qui s'est partagée entre les sports extrêmes les sports de loisirs et puis également la nature mais on va voir que le sport te suit jusqu'à maintenant puisque en fait la première photo que j'ai choisie pour cette rubrique c'est une photo avec les sapeurs-pompiers où vous aviez été titré d'ailleurs j'étais sapeur-pompier volontaire et donc on avait des rencontres sportives chaque année et il fallait sélectionner une équipe anti-Guyane pour aller au championnat de France des sapeurs-pompiers du parcours sportif et une année je courais le 1000 mètres pour les sapeurs-pompiers et une année on a été donc sélectionné pour aller à c'est à Grenoble et on a été champion de France des sapeurs-pompiers cette année-là donc c'est un titre que j'ai pris avec beaucoup de plaisir et là on reconnaît des coureurs comme Tiburce Sainte-Rose Simon Jean-Philippe qu'on voit au premier plan Philippe voilà qui a été renforcé il y a beaucoup de coureurs qu'on retrouve là enfin beaucoup de sportifs qui étaient pompiers et puis c'est le temps colonel qui avec nos réfères qui nous accompagnaient à l'époque donc l'engagement au sein des sapeurs-pompiers qu'est-ce que ça représentait pour toi une activité de plus bien sûr une activité de plus alors c'est effectivement la notion d'aide de porter secours d'être au service des autres et en même temps d'allier la partie sportive à la partie travail parce qu'on avait des entraînements le week-end pour pouvoir encore le week-end prix je ne sais pas il fallait deux dimanches collés pour faire un dimanche il fallait se libérer du temps pour aller aux manœuvres et en même temps avoir le temps de s'entraîner et d'aller aux compétitions et comme tu avais toujours besoin de faire du sport quand tu as arrêté la compétition au niveau senior tu as continué à faire des raids des raids et des trails comme là par exemple j'ai couru les trails parce que je ne pouvais plus courir aussi vite qu'avant mais je pouvais courir un petit peu plus longtemps mais je ne courais pas dans les distances les plus longues je faisais ce qu'on appelle les petits parcours et quand dans les années 2000 les raids ont commencé et bien curieusement j'ai gagné pratiquement tous les petits raids qui se présentaient à part un ou deux chaque année mais j'ai gagné pratiquement tous les petits raids d'ailleurs j'ai retrouvé j'ai retrouvé le chiffon fétiche voilà c'était toujours ton numéro le 22 ? non il est souvent tombé mais c'était le 22 et je l'ai retrouvé j'ai dit tiens je vais te le montrer parce que c'était une compétition où j'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai beaucoup été aidé par les coureurs de mon club à l'époque et ils savaient que quand je parte avec eux en tête et bien que je finirai dans les premiers et en fait je finis tu peux nous le remontrer parce que je ne suis pas sûr qu'on l'ait vu en le montant un petit peu voilà le numéro 22 qu'on retrouve effectivement sur le dossard et là on est on est dans une on n'est plus sur la piste là on est vraiment clairement dans une voilà la nature nous accompagne tout le temps on est là en pleine nature d'ailleurs on dit raide nature c'est bien parce que ça secoue en pleine nature alors on franchit des rivières on gravit des mornes on passe dans des dans des sous-bois on passe par-dessus des branches de travers la route et même au niveau nocturne on a fait des compétitions nocturnes avec la frontale et c'est extraordinaire de voir comment on peut courir en pleine nature et en profiter sans rien voir parce qu'en fait quand on arrive sur un col et bien on voit autour de soi mais on n'a pas le temps d'en profiter parce qu'il y a la compétition il faut avancer et l'avantage des raides nature et des trails c'est qu'il y a une très 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 forte solidarité entre les coureurs on s'arrête pour te demander est-ce que tu as mal est-ce que tu veux quelques raisins secs est-ce que tu veux boire il y a une grosse grosse solidarité et j'ai beaucoup aimé cette solidarité en pleine nature les gens vous aident les gens vous accompagnent et même ils vous accompagnent pendant des kilomètres et si ça va mieux et bien on continue et on a on a une bonne pratique aujourd'hui on est un certain nombre de pratiquants de raides et de trails de plus en plus de plus en plus effectivement alors je le disais au début si tu pouvais tu irais jusqu'au ciel et on va voir que tu as essayé tu as essayé d'atteindre le ciel alors là cette photo elle est très marrante parce que c'est la 4L avec ton delta plane oui voilà alors on m'appelait l'homme à la 4L parce que j'ai toujours eu des 4L je crois que j'ai dû passer 3 ou 4 4L et il y avait toujours cet engin long sur le 3 qui est une aile delta qui est pliée et que l'on déploie effectivement pour aller voler et donc quand je suis arrivé en Martinique avec mon aile parce que je volais dans les Pyrénées dans le sud de la France là où j'ai appris justement avec des copains étudiants à voler toujours pas grand il fait toujours des choses originales bon le delta il n'y avait pas grand monde qui en faisait en Martinique il y a je crois un métropolitain qui était passé juste l'année avant moi c'est un Suisse d'ailleurs qui était passé et on m'a dit tiens il y a un Suisse qui est venu l'année dernière il a juste fait un vol et donc j'étais le premier martiniquais à ouvrir une aile et à décoller et on va voir d'ailleurs trois autres photos alors là c'était sur un stade oui à Rivière Pilote Rivière Pilote c'est un terrain mythique pour l'aile delta tous les pilotins connaissent l'homme volant on m'appelait l'homme volant chaque fois qu'il y avait un match où Rivière Pilote jouait à domicile je venais voler à Rivière Pilote et j'atterrissais à la mi-temps ou j'atterrissais au début du match alors au début du match j'emmenais le ballon et à la mi-temps je faisais le spectacle alors dès que l'arbitre sifflait la mi-temps tout le public se tournait vers le petit monde au-dessus de Rivière Pilote pour regarder si l'homme volant était là et donc quand ils voyaient l'aile ils étaient contents parce qu'ils attendaient que j'atterrisse sur le terrain de foot le terrain que j'ai raté deux fois à cause du vent qui était trop fort et ça s'est très bien passé chaque fois là et tu as été un des rares à faire du détaplan à ce moment-là c'était quasiment le seul ah oui le seul c'était le seul c'était le seul j'ai affiché tous les décollages en Martinique quand les autres pilotes métropolisiens sont arrivés il y a eu un ou deux martiniquais ils ont pu profiter des aires que j'avais déjà préparées alors je vais te montrer quelque chose oui c'est ce petit morceau de tissu je vais l'appeler le tissu de cordage qui est pas très long et qui servait à m'accrocher comme on voit sur la photo à l'aile alors ici on avait un mousqueton qui se tenait à l'aile et moi j'étais accroché à ce petit trou et c'est ce qui supportait donc c'est ce qui supportait le ton j'étais suspendu avec mon mousqueton à ce petit truc-là et ça peut supporter jusqu'à 2000 kilos donc oui il y avait de la marge il y avait de la marge mais quand je regarde ça je dis être suspendu à 700 mètres au-dessus du sol avec un petit truc comme ça il faut le faire donc il faut avoir le clé bien accroché bien sûr je crois que j'ai toujours été un peu casse-cou et puis c'est solide puisqu'il y a rarement eu des accidents de ce type quand il y avait des accidents c'était plutôt des gens qui échouaient sur des montagnes voilà donc là c'est l'atterrissage ça veut dire que j'ai inversé les deux photos là tu étais où ? tu étais au diamant au diamant la place du diamant alors il faut faire attention effectivement d'atterrir avant les baigneurs pour pouvoir éviter qu'il y ait des problèmes et quand j'atterrissais sur la plage il y avait toujours les gens qui étaient émerveillés qui me demandaient comment ça se passait d'où je décollais en fait je décollais du monde l'arché et on va voir d'ailleurs alors j'ai inversé les deux photos parce que sur l'autre photo tu te l'as en approche en approche voilà et sur la photo d'avant tu plies déjà le rocher du diamant je plie déjà les jambes pour me préparer à atterrir et donc on voit les baigneurs qui regardent et j'atterrissais pratiquement juste avant eux et comment ils réagissaient quand tu avais atterri ils venaient vers toi ils étaient curieux parce qu'au début ils ne connaissaient pas un homme qui vole bon oui c'était particulier et donc ils questionnaient ils demandaient j'expliquais comment ça se passait quelles sont les sensations qu'on ressent quand on est comme ça alors le deltaplane peut monter jusqu'à quelle hauteur alors en fait on bénéficie des vents ascendants donc ça dépend de la vitesse du vent et de la force du vent mais on peut monter très très haut alors l'anecdote qui s'en est plusieurs c'est que j'ai traversé un nuage et je suis sorti trempé jusqu'aux eaux quand je suis sorti du nuage parce que j'ai été mouillé en traversant le nuage donc on peut monter très haut et la particularité du vol delta c'est qu'on est on est dans une situation où on peut pas décrire ce qu'on vit parce qu'on regarde une voiture qui roule sous la route en bas elle est de la taille d'une fourmi donc on est très très haut et on est à l'extérieur on le voit sur la photo on est à l'extérieur donc on voit tout ce qui se passe et j'ai eu une buse qui s'est mise à voler à côté de moi donc la buse m'a accompagné pendant à peu près 5-10 minutes et après les parties donc c'était extraordinaire tu as jamais été attaqué par un oiseau non non mais en tout cas il y en a qui sont venus me voir et alors tu as fait du deltaplane jusqu'à il y a combien de temps ? il y a plus d'une dizaine d'années que j'ai arrêté j'ai arrêté à cause justement d'un accident c'est particulier j'ai perdu connaissance en l'air donc j'étais déjà ailleurs et puis quand je suis tombé j'ai juste eu le fémur fêlé et la clavicule donc là ça a été un peu l'avertissement mais en fait c'est parce que j'avais pas mangé assez j'ai fait une hypoglycémie mais c'était pas dû au fait que j'avais fait une imprudence enfin c'était peut-être une imprudence d'avoir pas mangé mais les vols se sont toujours bien passés d'ailleurs la Martinique a j'allais dire un paysage qui permet de pratiquer ce type d'activité avec le parapente dans de bonnes conditions si on respecte les règles on va continuer avec les objets volants puisque après alors plus raisonnable on va dire moins dangereux pour toi c'est que tu t'es passionné aussi pour les cerfs-volants oui et là on te voit en pleine transmission en pleine formation on va dire oui avec une feuille de fruits à pain oui alors avant la feuille de fruits à pain nous étions très jeunes à l'époque dans le quartier et les grands on appelait les grands c'est-à-dire les aînés nous ont appris à faire le cerf-volant traditionnel qui est l'hexagone et le petit cerf-volant qui s'appelait la Thile en Mori qui s'appelle le Hedi en français et nous avons donc pratiqué cette activité avec les copains du quartier et puis plus tard on n'avait pas grand-chose et on faisait voler des cerfs-volants avec des feuilles d'arbre il y avait la feuille de résigné la feuille de bois canon et la feuille de l'arbre à pain mais la feuille de l'arbre à pain c'est moi qui l'ai trouvée et j'ai monté un compas comme pour l'hexagone sur la feuille de l'arbre à pain et donc ça m'a permis de montrer aux enfants qu'on n'a pas besoin d'acheter un cerf-volant à 250-300 euros pour le faire voler avec une feuille un morceau de tissu et un compas bien fait ça peut voler d'ailleurs ça me permet de t'offrir je t'en ai un de t'offrir un une feuille avec le compas et pour pouvoir quand tu auras l'occasion de faire voler cette feuille et je ne suis pas sûr que je réussirai à la faire voler comme toi mais je vais essayer merci beaucoup désirée et en fait depuis un certain temps on va le voir sur la photo suivante c'était lors d'une rando sans frontières avec Bernard Boulosier l'association de Bernard Boulosier là c'était au Morne Rouge donc où tu as initié en fait les randonneurs après la marche tout à fait au cerf-volant voilà alors on est je sais plus toi et moi qui animons les ateliers de cerf-volant et les randonnés on est dans la phase de transmission on transmet aux adultes on transmet aux enfants et on leur montre que notre tradition est encore là le cerf-volant se pratique après le carnaval jusqu'à Pâques et donc on montre aux enfants qu'ils peuvent pratiquer le cerf-volant ils peuvent fabriquer eux-mêmes et donc la rando cerf-volant était là justement pour montrer aux adultes et aux enfants que le cerf-volant est une activité traditionnelle de la Martinique et on va voir que tu mets la main à la patte aussi puisque sur la photo suivante toi-même tu leur montrais sur le terrain en fait comment comment procéder en fait tout à fait alors là c'est un petit garçon qui n'arrivait pas à faire monter son cerf-volant qu'il a acheté comme par hasard et donc je lui montrais comment faire voler son cerf-volant mais on voit au fond là les petits cerf-volants qui sont des des edis ce qu'on appelle la tchelle en morue en créole et que les gens étaient très contents de cette journée cerf-volant au Monde Rouge il a fait très beau il y a eu du vent ce jour-là alors ça nous permet de rendre hommage au dernier cerf-voliste de la Martinique je crois qu'on dit des cerf-volistes oui je ne sais plus ton mais il y en a d'autres il n'y en a plus beaucoup en fait et on voit de moins en moins de cerf-volants dans les quartiers de moins en moins parce qu'à l'époque des cerf-volants tous les quartiers faisaient des concours de cerf-volants des combats de cerf-volants et vraiment on avait cette activité de loisir et de plein air en pleine nature qui nous permettait en tout cas d'échanger et de se rencontrer alors on continue et on va terminer l'émission sur une longue séquence nature parce que voilà par exemple ce genre de messages ce sont des messages que tu véhicules que tu transmets que tu véhicules à longueur de journée puisque tu accompagnes des groupes parfois sur le terrain on va le voir tout à l'heure un chemin propre ne démontre pas seulement de l'efficacité des services de nettoyage mais aussi de l'éducation des personnes qui passent par là c'est une façon de nous responsabiliser l'appel à la responsabilité à sauver la nature de ce qui reste et à faire en sorte que nous-mêmes nous soyons conscients qu'on a une belle Martinique une nature qui est exubérante qui est belle qui nous apporte beaucoup donc apprenons à la respecter apprenons à vivre avec et apprenons à faire en sorte que les autres aussi prennent conscience de la richesse que l'on a une nature qui est malheureusement trop souvent souillée on le voit avec les déchets sauvages des VHU etc on va te retrouver là avec un groupe sur l'étang des salines donc là il y a aussi une dimension à la fois préservation de la nature mais aussi explication éducation à ce que c'est la nature tout à fait alors on a souvent fait des randonnées où il y a une phase explication une phase information et on apprend beaucoup sur son pays on apprend parce qu'il y a des animateurs qui sont là qui sont aussi des professionnels qui apprennent l'histoire de la Martinique à travers les randonnées à travers les sites que l'on traverse et là cette photo me plaît parce qu'elle a un côté dessus et dessous et j'allais presque dire on marche sur la tête mais en même temps on a la tête sous les épaules pour voir qu'il faut sauver la nature et on te retrouve là je crois que c'est au Jordan de Balata avec un autre groupe de touristes tout à fait alors je suppose qu'il y avait tu le fais de façon bénévole oui oui et tu fais et tu fais connaître effectivement notamment les espèces végétales oui tout à fait alors bénévole c'est des amis qui sont de passage ou des gens que je rencontre et qui veulent connaître alors je suis prêt à les emmener connaître notre beau pays n'est-ce pas et en fait le Jordan de Balata sans fait publicité est un endroit où on a un panel de plantes et de fleurs extraordinaires et donc ça mérite d'être vu c'est ça et pas très loin du Jordan de Balata il y a notre je dirais notre monument naturel qui est la montagne Pelée qui aujourd'hui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO extraordinaire la chance qu'on a d'avoir un écrin comme celui-là tout à fait et puis surtout que j'ai décollé en delta de la montagne Pelée avec mon aile et j'ai atterri sur la plage de Saint-Pierre à côté du petit train le petit train garin et je dois dire que je me suis trouvé dans une situation exceptionnelle parce que quand j'ai décollé de la montagne Pelée j'avais à ma gauche l'océan Atlantique et à ma droite la mer des Caraïbes j'étais au milieu et j'étais tout petit quand je suis arrivé au-dessus de l'habitation de Paz il y a une espèce de tranchée de 100 mètres qui descend dans le sol c'est tout noir et c'est extraordinaire impressionnant et quand je suis arrivé au-dessus de Saint-Pierre j'ai actionné ma corne de brume c'était un samedi matin tout le monde s'est demandé d'où il sortait en fait c'est un homme volant qui atterrisse et puis cette photo de Pomme Cannelle pourquoi tu as voulu une photo de Pomme Cannelle ? C'est le fruit que j'aime le plus il est sucré il est extraordinaire ce fruit et nous avons beaucoup profité de ce fruit au Carbet il y en avait il y en a presque plus mais c'est le fruit que je crois que j'aime le plus et je crois que je l'exprime dans la beauté de cette photo que j'ai retrouvée il y a la flore et puis il y a aussi la faune les insectes comme cette superbe photo de libellule qu'on va voir s'afficher qui va arriver voilà alors cette photo elle exprime à la fois la liberté et en même temps la notion de se poser même si je vais vite mais il faut se poser un jour quand on regarde l'aile de la libellule c'est extraordinairement riche en finesse donc l'homme lui-même il est riche en finesse aussi il va vite mais il faut qu'il arrive à se poser alors on se demande pourquoi la libellule s'est posée sur le petit beau rouge et pas sur le reste et bien dans la vie il faut faire des choix comme on dit la vie c'est une succession de choix et bien l'homme aussi il doit choisir mais choisir le bon cap choisir la bonne mesure et puis se respecter surtout c'est une photo extraordinaire parce qu'on voit en fait énormément de détails et on voit effectivement tu insistes sur l'aile de la libellule on voit effectivement toute cette perfection quelque part qu'il y a c'est aussi la nature moi-même je deviens philosophe grâce à toi désiré et puis on va terminer avec une photo une photo symbolique cette ligne droite alors c'est pas chez nous non c'est pas chez nous on voit les couleurs de l'automne oui je l'ai prise c'était au Canada je l'ai prise cette photo parce qu'elle représente pour moi l'avenir Tonton David le chanteur disait chacun sa route chacun son chemin mais gardons le cap sur cette route et ce chemin mais restons dans le droit fil de nos objectifs de ce qu'on doit faire et je m'adresse notamment aussi aux jeunes qui aujourd'hui découvrent la vie découvrent le monde du travail il faut rester constant il faut garder le cap et puis ne pas se décourager ne pas baisser les bras avançons chacun sa route chacun son chemin alors aujourd'hui Désiré donc tu es à la retraite tu restes en retraité actif raconte-nous un peu quelle est ta semaine type comment est-ce que tu est-ce que tu as une semaine type ou est-ce que finalement tu t'adaptes aux sollicitations aux opportunités à tes envies également il y a des semaines type il y a des semaines à tout faire quand on quand on démarre une semaine on programme j'ai toujours mon petit agenda il y a des choses à noter il y a des rendez-vous à faire à assurer des choses comme ça alors il y a je prends au hasard il y a un jour dans la semaine où il faut aller marcher avec mon épouse on va marcher mon épouse JZ il y a un jour il faut que j'aille m'entraîner il y a un jour il faut que j'aille faire les courses il y a un jour il faut que je me repose il y a un jour il faut que je bricole je n'ai pas parlé de mon jardin parce que c'est le plus important la moitié de la semaine c'est pour mon jardin et les ballards de la pleine nature font partie de cette partie nature dont tu as parlé donc ça c'est une semaine un peu classique mais il y a des semaines qui sont plus bousculées on a plusieurs rendez-vous on a plusieurs choses à faire je disais à un ami dépèce-toi de partir parce que tu vas travailler plus parce qu'on a toujours quelque chose à faire on a toujours une activité ou un événement qui vient apporter des plus je dirais ou des moins ça arrive aussi puisque la vie n'est pas faite que le plus mais je crois que on s'adapte et puis il faut foncer il faut s'adapter rassure-moi la nuit tu dors j'essaie de regarder si je dors mais je n'arrive pas parce que je ne me vois pas donc petit dormeur petit dormeur oui bon je ne vais pas te demander de dédicacer cette feuille de fruits à pain que tu m'as offerte en guise de feuilles de cerf-boulant en fait merci beaucoup en tout cas merci Désiré d'avoir partagé avec nous ton parcours tes passions je pense qu'il y en a quelques-uns qui doivent se dire oui effectivement on passe trop souvent à côté de la nature en ne la voyant pas finalement donc voilà merci beaucoup pour ça merci beaucoup aussi pour le partage de ton parcours de vie et parcours professionnel merci et puis bon comme tu es un homme actif forcément il y en a plein parmi nos téléspectateurs qui vont te retrouver à un moment ou un autre sur un sentier de randonnée au jardin de Balata je rencontre beaucoup de gens qui me connaissent mais que je ne connais pas parce que comme on est un peu homme public les gens vous connaissent mais vous ne connaissez pas tout le monde mais l'échange est toujours sympathique merci beaucoup en tout cas merci à vous chers Zitata de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission très bonne soirée ou très bonne journée merci à vous Merci.